Sous-titrage MFP. 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 ... 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 fait qu'elle le fasse, démontra alors sa forte motivation d'obéissance. Les soeurs lui ont demandé d'arroser tous les jours un tronc desséché. Ça signifiait alors l'acceptation d'obéir jusqu'à l'absurde et finalement sa capacité de se consacrer totalement à Dieu. Ça, ça a été certainement une des pénitences les plus fortes que Rita a compris et accepté. Et la réponse de Dieu s'est produite et au grand étonnement de tous, le tronc mort s'est remis à bourgeonner. Dieu lui a redonné la vie, cette même vigne que l'on peut voir aujourd'hui. Pour lutter contre le démon, elle se donnait la discipline trois fois par jour avec des chaînettes de fer, des lanières de cuir, des cordelettes. Elle portait un silice tissé avec des grains de porc et des vêtements parsemés d'épines qui lui déchiraient les chairs. Je châtie mon corps pour le réduire en servitude, disait-elle. Jusqu'au jour où elle n'y tint plus, Jésus supplia-t-elle. Donne-moi une de tes peines. Le moment le plus fort de la vie de Rita au monastère, c'est quand de la couronne d'épines du Christ sur le crucifix, une épine vint se planter dans le front de Rita. Ce don d'amour merveilleux causait une plaie purulente qui provoqua dans la réalité quotidienne d'atroces douleurs dont Rita tue à souffrir jusqu'à sa mort. Constatant que ses sœurs ne pouvaient supporter l'odeur du pus qui s'échappait de sa blessure, elle demanda à être placée à l'écart dans une cellule isolée. Cette blessure lui causera une plaie qu'elle portera durant les quinze dernières années de sa vie. Son âme, grande et pure, portait dans sa chair les stigmates de la passion de son Dieu, de son amour. Les visiteurs admis dans la cour du monastère ont tendance à fixer leur attention sur la vigne, symbole comme on l'a vu de l'obéissance de Rita. Peut-être ont-ils même la chance ces visiteurs qu'on leur présente l'épine de la couronne du Christ que le pape a offert à la paroisse de Cachia. Tout à leur émotion, ils en oublieront peut-être alors de remarquer ces trous qu'occupent chaque année les abeilles qui ont suivi Rita lors de son entrée au monastère et qui continuent de venir y loger depuis plus de cinq cents ans. Une chose est sûre, ils ne manqueront pas de pénétrer dans l'ancien cœur. La chapelle où Rita priait chaque jour après qu'elle eut pris la vie de religieuse augustinienne. On appréciera les magnifiques fresques de 1595. Une seule fois, elle s'éloignera de Cachia. Ce tableau représente Rita participant à un pèlerinage à Rome à l'occasion de la béatification de Saint Nicolas d'Atalentino. Rita en profitera pour remercier Saint Nicolas et le pape d'avoir pu entrer au monastère. Pour qu'elle puisse participer à cette grande fête chrétienne, on sait que Jésus avait fait disparaître la plaie qu'elle avait au front. Et à son retour de Rome, le stigmate marquera à nouveau le front de la malheureuse. Comme elle, des milliers de pèlerins gagnent la ville sainte. C'est que le pape Nicolas V a annoncé au monde entier l'année sainte. L'humble sœur de Cachia ne sait rien de la grande cité. De Rome, elle ne connaît que les martyrs et les saints. Dans la foule des pèlerins, elle côtoie de futurs saints encore inconnus. Saint Diego de Cadix, Saint Jean de Capistrano, Saint Jacques de Lamarca. Chacun s'achemine vers Rome en récitant des prières. Rita à leur tête. Les sœurs du monastère de Sainte Marie-Madeleine de Cachia vont connaître le plus beau jour de leur vie. Par la porte du peuple, qui a le mérite d'être toujours debout malgré un environnement citadin particulièrement dense, Rita regagna donc Cachia. La plaie qu'elle avait sur le front, miraculeusement guérie durant son séjour à Rome, suppura à nouveau et sa santé s'altéra. Quand Saint Rita était mourante au monastère, une femme de Roca-Porena de sa famille, une cuisine, allait visiter. Avant de partir, la cuisine demanda « Que désirez-vous de Roca-Porena ? » Saint Rita répondit « Va au Mont Jardin prendre une rose et des figues. » La neige était partout et elle ne croyait pas possible. Mais elle est venue ici, au jardin de Saint Rita. Elle a trouvé sur la neige une rose et des figues. Ici, les jardins des miracles. Les jardins des miracles. Mai 1457. Rita quitta ses sœurs et son cher monastère pour, dit-elle, aller à la vie la plus joyeuse. À peine eut-elle exhalé le dernier soupir que les cloches se mirent à sonner sans aucune intervention humaine. Sœur Catherine Mancini, dont le bras était paralysé, l'embrassa et fut guérie instantanément. Tout comme le fut le maître ébéniste Seco Barbare de Cachia, qui souffrait d'une déformation des mains. Comme on l'a vu, lorsqu'on a la chance de pouvoir marcher sur les traces de Rita, on éprouve bien du plaisir à se rendre de Roca Poréna à Cachia. La spiritualité du lieu est si forte, l'émotion qu'on ressent est si intense, qu'on en revient néanmoins bouleversé. Comme si on n'était plus tout à fait le ou la même. Comme touché par la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de pénétrer dans la basilique Sainte Rita, résolument et si joliment tournée vers le XXIe siècle, on a voulu tout voir, tout savoir. Pris d'une soudaine frénésie, telle des abeilles qui butinent, on a été partout, partout où Rita a laissé son empreinte. L'église Sainte Marie, bien sûr. L'émerveillement est total devant cette vierge sur le trône avec l'enfant Jésus, de Paolo Daviso, daté de 1400. Et ces fresques de Nicolas da Sierra, daté elle de 1461, et qu'on a découvertes lors de la restauration de l'église. La déposition du Christ de la croix, par exemple. Saint Jérôme, traducteur des saints livres, secrétaire du concile de Constantinople, puis du pape Saint Damas, qui, sur la fin de sa vie, quitta Rome pour terminer ses jours dans la solitude, à Bethléem, près du berceau du Christ. Les poustoufflantes hôtelles de la paix que la commune de Cachia offrit à la paroisse en 1547, à l'occasion du premier centenaire de la mort de Saint Rita, et qui symbolisent la paix retrouvée entre les différentes familles de Cachia. A l'époque de Rita, on comptait 50 000 brebis sur la commune. On travaillait beaucoup la laine. C'est ce qui explique l'évocation de Saint Blaise qui protège ceux qui travaillent la laine. À droite, Sainte Lucie et Sainte Agathe, avec le couteau dans le cœur. La Vierge Marie et Saint Blaise, les anges qui donnent la couronne à la Vierge, et le Père éternel qui bénit le monde. Saint Aligio, protecteur de la métallurgie des bois et des forgerons, Les quinze mystères du rosaire. Le Père éternel qui bénit le monde. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Sous-titrage ST' 501 Et c'est Pierre d'avant l'an 1000 que le père Eliudzocchi, archiprêtre de la paroisse, conserve avec vigilance et montre avec fierté à ses visiteurs. L'église Saint-François également, où l'on trouve la tombe de l'évêque Antonio Lemosina, qui construisit l'église en 1400 sur l'emplacement d'un lieu de culte plus petit datant de 1200. Dans la petite chapelle à gauche de l'entrée, la Vierge sur le trône avec l'enfant Jésus qui tient le vêtement de la Vierge, car il veut qu'elle lui donne la grâce. Il demande son intercession. Magnifique œuvre de Niccolo da Siena sur laquelle sont représentés également les anges, Saint-Pierre et Saint-François. La trinité et le précepte, les deux mystères principaux de la religion, de Bartolomeo de Tommaso. La façade de l'hôtel est en bois. On la doit à Fiorenzo de Peruglia en 1594. Après le concile de Trente, toutes les églises souhaitaient posséder de magnifiques tabernacles. Celui de l'église Saint-François, affirmation de la présence du Christ dans l'Eucharistie, vaut à lui seul qu'on la visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A Cachia, chacun a la possibilité d'apprécier ses chefs-d'œuvre, admirablement conservés, d'autant plus magnifiés qu'ils sont présentés dans leur écrin d'origine. Dans la basilique inférieure, où se trouve une relique tout à fait exceptionnelle. Le sarcophage, qui contient les restes du bienheureux Simone Fidati de Cachia, est également la relique d'un éminent miracle eucharistique qui s'est produit à Sienne en 1300 ans. Dans la banlieue de cette ville, il avait été demandé à un prêtre d'aller administrer les saints sacrements à un paysan malade. Il prit donc une hostie consacrée et la déposa sans aucun respect entre les pages de son brévière, qu'il serra sous son bras pour aller visiter le malade. Après l'avoir confessée, le prêtre ouvrit le livre pour y prendre l'hostie consacrée et constata avec bouleversement que celle-ci était rouge de sang frais au point d'en imprégner les deux pages entre lesquelles elle se trouvait. Confus et repenti, le prêtre se rendit à Sienne, au couvent de Saint-Augustin, pour raconter l'événement au père Simone Fidati de Cachia. Après avoir entendu le récit et constaté le prodige, il pardonna le père et demanda de pouvoir conserver ses deux pages tâchées de sang. C'est cette relique qui est portée en procession solennelle dans les rues de Cachia pour la fête de Dieu. La tombe de la servante de Dieu, Maria Teresa Facce, est elle aussi un lieu de pèlerinage. Elle a consacré sa vie à faire connaître Sainte Rita. C'est comme si Sainte Rita avait demandé au Seigneur une secrétaire pour exprimer sa dévotion dans tout le monde entier. Et le Seigneur lui a donné Maria Teresa Facce. Elle est entrée dans ce monastère. Ici, elle s'est faite sainte, comme Sainte Rita. Et elle a développé sa dévotion parce qu'elle était convaincue que la dévotion de Sainte Rita pouvait être un signe concret de grande espérance pour toutes les familles. Pensez que cette sœur, qui a été récemment béatifiée, dont on a reconnu la sainteté héroïque, a eu comme Sainte Rita son stigmate. On l'appelait le stigmate moderne. Elle a eu une terrible tumeur maligne au sein. Elle a été opérée ici, dans le monastère, et a vécu cette expérience de souffrance dans le même esprit que celui de Rita, lorsqu'elle l'avait s'appelée au front. Comme participation à la passion de Jésus, en faveur de tous ceux qui vouent un culte à Sainte Rita. C'est comme si Rita avait pensé à une suite pour la continuité de son histoire, comme un testament moderne, établi en faveur de l'amour des autres. Autre lieu émouvant s'il en est, la cellule où mourut notre sainte à l'âge de 76 ans, dont 40 de vies monastiques. Omniprésent, le sarcophage qui contint le corps de Sainte Rita de 1457 à 1745, réalisé par le maître Tseco-Barbare de Cachia, qui, rappelons-le, fut guéri d'une déformation des mains après avoir vénéré le corps de la Sainte. En son centre, le Christ, debout dans le tombeau, et Sainte Rita dans son habit de sœur augustinienne. Dans les tiroirs, des reliques, conservaient sous scellés depuis 1745, l'habit de Sainte Rita, son voile, son coussin, et les bandages dont elle usait pour nettoyer et protéger la plaie qui lui entaillait le front. Dans la cellule voisine, sans fenêtre, utilisée du temps de Rita pour corriger les manquements à la règle et à l'évangile, l'urne dorée, le style baroque, où reposa le corps de la Sainte de 1745 à 1930. Et deux reliquets. Dans l'un, la bague nuptiale de Rita, formée par deux mains qui se serrent entre elles, symbole d'amour et de fidélité. Dans l'autre, son chapelet, autre élément évident de la spiritualité de Rita. A Roca Poréna, face au Scoglio, dans la nouvelle église, le manteau que portait Rita. Ou plutôt ce qu'il en reste, car jusqu'à une date récente, chaque paroisse qui désirait en posséder un morceau avait le droit de le découper. Au jardin des miracles, le figuier, et, de retour au monastère, cette magnifique roseraie, plantée en mémoire de la rose miraculeuse. Rita fut béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII, puis canonisée par Léon XIII en 1900. Les trois miracles vérifiés nécessaires à sa béatification furent choisies parmi ceux qui, nombreux, suivirent le retour au ciel de Rita. On retiendra surtout qu'en ce début du XVIIe siècle, 200 ans après sa mort, le corps de la sainte est intact. Son visage et ses membres sont blancs et souples, et qu'elle présente l'aspect d'une personne qui vient de mourir. Béatifiée, Rita était déjà très connue. Elle avait déjà accompli beaucoup de miracles, et cela aurait été largement suffisant. Si on fait abstraction de toutes ces raisons, on doit la sanctification à la réflexion et à l'intelligence du pape Léon XIII, un pape très proche des augustiniens, un grand connaisseur de l'histoire et de la spiritualité augustinienne. Le pape a pensé à juste raison qu'en ce début de siècle, il fallait une personnalité forte, comme une laïque qui avait été mère, épouse, veuve, vit déjà très riche, et puis finalement une vie monacale et contemplative. En somme, une personnalité qui véhicule différents messages importants dans le monde de la chrétienté. Et c'est probablement la raison majeure pour laquelle le pape a sanctifié Rita. Rien d'étonnant que Kachia ait tenu à ce qu'une basilique soit érigée en hommage à Rita, la sainte à qui Dieu ne peut rien refuser tant elle s'est donnée à lui corps et âme et s'en retenait. Sa première pierre fut posée le 20 juin 1937 par le cardinal Éanric Gaspari. Elle fut consacrée le 18 mai 1947 et proclamée basilique le 1er août 1955. recouverte de marbre de marbre travertin blanc de Tivoli elle est certains jours trop petite pour contenir les pèlerins qui se rendent en grand nombre à Kachia. au-dessus de la porte d'entrée on lit salut Rita vase d'amour épouse douloureuse du Christ des épines du Sauveur tunées belles comme une rose. Nous sommes à l'intérieur de la basilique de Saint-Trita qui a été consacrée en 1947 et décorée dans les années 50. ici ont travaillé cinq artistes peintres qui ont réalisé les fresques Le plafond est décoré par le peintre Montanarini Les couleurs peuvent paraître un peu criardes au début mais quand on s'y habitue l'ensemble est agréable On trouve la scène du peintre Filocano et la série des saints augustiniens avec au centre saint Augustin et autour de lui tous les saints représentatifs de la famille augustinienne italien et étranger L'ensemble des éléments de l'autel la croix le tabernacle et l'autel proprement dit est inspiré des symboles de la spiritualité de Saint-Trita Il a été réalisé dans sa totalité par le sculpteur Manzu Le tabernacle est de forme ovale selon la traditionnelle évocation qui veut que l'œuf soit un symbole de résurrection Toute la partie droite de la basilique est entièrement dédiée à la Vierge Marie C'est l'autel de la Vierge Dans la partie supérieure de la coupole est représentée la scène dominante de l'Assomption de Marie réalisée peu de temps après la proclamation de ce dogme de foi par le pape Pie XII en 1950 De part et d'autre des arcs une série de peintures relatives à la vie de Marie et de Jésus que nous appelons les mystères du rosaire naissance annonciation visitation nativité de Jésus présentation de Jésus au temple en un mot tout ce qui résume la vie de Marie La pâle sur l'autel représente Notre-Dame de la Consolation assise sur le trône avec l'enfant Jésus sur ses genoux de chaque côté Saint-Augustin et Saint-Monique la mère de Saint-Augustin reçoivent la ceinture symbole de la famille augustinienne dans la chapelle de Saint-Trita le peintre romain Ferruzio Ferrazzi imagine une grande vision au-dessus de Cachia au milieu le Christ juge assis sur le trône avec une croix avec une croix lumineuse derrière lui tout autour les anges en fête qui dansent en agitant des lices à ses pieds Saint-Trita appuie doucement sa tête sur les genoux du Sauveur elle sollicite grâce et miséricorde dans l'arc de triomphe deux épisodes importants de la vie de Saint-Trita Rita guérit du stigmate sur son front et Rita en pèlerinage à Rome au pied du pape Nicolas V on pourra constater que le peintre a consacré tout l'espace nécessaire pour représenter le mystère de la croix lié à l'histoire de Saint-Trita la scène centrale c'est l'adoration de la croix et tous les personnages qui ont participé à la passion sont réunis ici dans une grande procession sont représentés les apôtres endormis et le retour des femmes du calvaire la douleur sur le visage des personnages est reproduite avec réalisme le peintre Silvio Consadori a figuré d'autres épisodes de la vie de Jésus la fuite dans l'Egypte la dispute dans le temple le baptême par Saint-Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain la flagellation et la chute de la croix en présence de sa mère le soir venu Cachia toujours aussi animé brille de mille feux qui irradie bien au-delà de la vallée il règne dans ce petit village de montagne une sérénité tout à fait exceptionnelle qui n'a d'égal que la beauté de son patrimoine l'âme en paix on se prépare au sommeil demain on aura rendez-vous avec elle elle qui dort paisiblement en odeur de sainteté depuis plus de 500 ans cinq siècles au cours desquels de famille en famille de peuple en peuple s'est diffusé son message nous sommes tous toujours et de toute façon frères et sœurs fils et filles en Dieu d'avril à novembre chaque année les pèlerins sont nombreux la majorité de ces pèlerins vient du sud de l'Italie c'est un pèlerinage vraiment à caractère authentique qui rappelle qui rappelle l'ancien pèlerinage antique les gens du sud partent la nuit du samedi et arrivent de bonne heure le dimanche matin ils font ici leur dévotion et participent à la réconciliation à l'eucharistie et retournent ensuite chez eux pour travailler dès lundi suivant c'est un vrai pèlerinage une vraie pénitence le nombre de pèlerins venant du nord de l'Italie est en sensible augmentation certains viennent de l'Europe du nord de Belgique d'Allemagne et un peu aussi de la France d'endroits où la dévotion pour Saint-Trita est très forte Nice Marseille le Brésil est sans aucun doute le pays qui a le plus de dévotion pour Saint-Trita un peu toute l'Amérique latine mais surtout le Brésil je dirais d'ailleurs qu'après l'Italie c'est du Brésil que viennent le plus de pèlerins à Cachia cela remonte à longtemps en 1700 le roi Jean du Portugal a été guéri d'une tumeur à l'oeil grâce à l'intercession de Saint-Trita cela a contribué à la dévotion du Brésil qui rappelons-le était à l'époque colonie portugaise dans les brésil de la dévotion sur la dévotion de la dévotion C'est vrai, la vie de Rita n'a pas été facile. Mais n'oublions pas qu'elle fut religieuse augustinienne. Elle posséda durant toute sa vie à un degré éminent la vertu de la charité qui faisait que non seulement elle aimait Dieu, mais également et de tout son cœur son prochain et ses ennemis. Par la grâce de Dieu, le seul nom de Rita est devenu dans le monde entier synonyme de bienfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501